Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo pour vous parler des femmes, pour vous parler des femmes qui ont été quittées, ou plutôt des jeunes femmes qui ont été quittées, et qui vont, pour se venger, essayer de trouver le plus vite possible un autre homme, et si possible même l'ami de celui qui les a quittés. C'est une conduite classique que l'on rencontre fréquemment, et qui a une cause profonde qui vient du fin fond de l'humanité, et qui a fait survivre notre espèce. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte pour vous expliquer cette conduite, et pour mettre en lumière la cause profonde de ce comportement qui pourrait paraître haineux et stupide, et qui est en vérité un comportement salvateur. Ce petit texte que j'ai écrit s'appelle Les enfants de la haine. Dans une relation amoureuse, l'homme qui en premier décide de rompre, générera chez la femme quittée un terrible vide affectif, et la terrible souffrance de n'être plus désirée. Souffrance tellement insupportable que la femme abandonnée devra se jeter au plus vite dans les bras d'un autre homme, pour qui elle n'aura en général aucun sentiment, et dans la haine compensatrice de l'amour déçu, oublier sa souffrance en pensant faire souffrir par jalousie le goujat qui l'a rejeté. Cette conduite semblant puérile est en fait une magnifique programmation pour se faire féconder au plus vite après avoir perdu un temps précieux avec un homme. Ainsi, la femme quittée ne sera pas fécondée grâce à l'amour qui la pousse vers un homme, mais par le ressentiment que celle-ci a pour celui qui l'a quittée, et qui l'aura poussée à trouver un nouveau partenaire. Qu'elle se fasse féconder par amour ou par haine, l'important c'est que la femme encore fertile se fasse féconder le plus vite possible pour que continue l'humanité. Le temps de la femme étant beaucoup plus précieux que celui de l'homme, car il faut neuf mois à une femme pour faire un enfant. Un homme pouvant théoriquement en faire à chaque éjaculation, pourvu qu'il sache rechercher, conquérir et féconder les matrices. Si les enfants sont souvent le fruit de l'amour pour la survie de l'humanité, ils sont parfois aussi le fruit de la haine. Voilà, petit texte pour vous expliquer que ces comportements fréquents que nous rencontrons chez les femmes sont en vérité des comportements qui nous ont aidés, nous les hommes, avec un grand H, à survivre. Et il faut savoir que si les comportements se conservent plusieurs générations dans des communautés humaines et sont générales, c'est qu'ils ont obligatoirement une utilité. Utilité actuelle, mais aussi des fois une utilité passée qui n'est plus actuelle. Mais qu'ils ont eu une utilité. Voilà, c'était Frédéric Delavier, petite vidéo pour éveiller les hommes et les femmes, petite vidéo pour éclairer nos comportements, et pour que vous compreniez que si nous nous croyons libres, nous sommes souvent des automates régis par de vieux comportements génétiquement inscrits en nous. Et le fait de s'en apercevoir nous libère et nous permet de nous s'éveiller. C'était Frédéric Delavier, je vous aime et paix sur terre.